L'amistice La paix est signée. Dempsey bat Willard et remporte le titre de champion du monde des poids lourds. Lindbergh traverse l'Atlantique. Récession économique aux Etats-Unis. Émeute en Thomeiniens. Le parti de Hinkle prend le pouvoir. Pendant ce temps, notre petit juif, vétéran de la première guerre mondiale, souffrait d'amnésie et restait plusieurs années à l'hôpital militaire. Il ignorait les changements profonds survenus en Thomeiniens. Hinkle, le dictateur, dirigeait la nation avec une poigne de fer. Sous le nouvel emblème de la double croix, la liberté était bannie, le droit à la parole supprimée. On n'entendait plus que la voix de Hinkle. Adénoïde Hinkle a simplement dit, hier, l'Atlantique était tombé, aujourd'hui, nous l'avons relevé. La démocratie est factice. La liberté odieuse. La liberté d'expression répréhensible. La Thomeiniens a la plus grande armée du monde. La plus grande marine du monde. Mais pour rester grand, nous devons faire des sacrifices. Nous devons nous serrer la ceinture. Le fureur parle au Feldmarshal Hering, ministre de la guerre. Il s'adresse maintenant à Garbic, ministre de l'Intérieur. Son Excellence rappelle la lutte des Jeux Anciens, partagée par ses deux loyaux compagnons. «Ärsel, und de Strätz, de Blüten-Sack, de Blüten-Sack, de Blüten-Sack, de Blüten-Sack. Un de la compagnie avec ses groupes. Un de la compagnie. Un de la compagnie. Un de la compagnie. Je ne sais pas bien. Ah, et les ériens. Et les ériens-méten. Les ériens-méten? Les jetens avec les ch Navajos et les Sises avec les Gnacas. ... ... ... C'est parti ! Son Excellence vient de dire quelques mots sur le peuple juif. «Und na, straff mit seinen Blüten, sagt der Flair, der Flair mit seinen Blüten, sagt der Flair, und stritt mit seiner Trotsch-Trotsch, eine Blüten, der Herr Trotsch, eine, ach Jürg, Blitzkrieg, Fratsch, Fratsch mit Zickertelten, ein Weilholz, straff mit seiner, und ein Prinz, ein Weilholz, straff mit seiner, » En conclusion, le Führer fait remarquer que pour le reste du monde, il n'a d'autre sentiment qu'un profond désir de paix. Applaudissements Je rends l'antenne au studio quelques instants. « Ici Tomenia numéro 1. Vous suivez en direct de Tomenia la retransmission du discours d'Adenoid Inkel aux fils et aux filles de la Double Croix. L'interprète est Heinrich Stick, traducteur personnel d'Adenoid Inkel. Nous dégageons notre responsabilité de toute erreur d'interprétation. Nous poursuivons la retransmission. Vive la Tomenia ! » « Son Excellence s'apprête à descendre les escaliers. » « Votre Excellence ! » Sous-titrage FR ?